sûr que la retransmission est enclenchée. C'est bon ? Ok, merci à tous d'être là et à toutes. Nous allons donc démarrer notre neuvième webinaire. Le contenu de ce webinaire aujourd'hui, je vais vous le présenter dans deux secondes. Attendez, je vais vous présenter mon écran. Partager l'écran. C'est prendre la parole sur LinkedIn, les pratiques, les pièges et les conseils. Pour démarrer ce webinaire, on a, comme d'habitude sur nos webinaires et nos réseaux, invité des experts, des experts ou des témoins qui vont nous parler de leur parcours. Alors là, je vais introduire en premier, honneur aux femmes, Emmanuel. Emmanuel, je vais te laisser te présenter et présenter un petit peu ton activité. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, moi, c'est ma première et le réseau, donc je suis super contente d'être là avec vous. Ça fait vraiment plaisir. Moi, je suis du coup directrice marketing digital pour certaines sociétés qui ne sont pas très en vogue. Donc, je vais éviter d'en parler. C'est tout ce qui est pétrolier et tout ça. Oui, donc j'en parle très peu. J'évite. C'est assez mal vu d'en parler. En même temps, je suis professeur dans différentes écoles, qu'est-ce de pub et bien d'autres, en strade digitale, en référencement naturel et en communication différenciante. Je suis hyper marquée marketing digital. Ça fait 20 ans que j'en fais. Avant, je travaillais en agence pendant 15 ans. Et donc, maintenant, je suis prof, directrice marketing digital en temps partagé et en même temps, je fais de la formation LinkedIn pour les entreprises ou les cadres. Super, merci Emmanuel. Je passe la parole à Thibaut. Qui, Thibaut, qui es-tu ? Thibaut, qui je suis ? Bonjour à toutes et à tous. Ravi de participer. C'est la première fois de ma vie que je vais participer à un webinaire. Je ne savais même pas que ça existait. Donc, je trouve ça absolument formidable. Je ne sais pas à qui je parle d'ailleurs parce que je ne vois personne, mais ça doit être normal. Donc, je ne m'inquiète pas. Je ne suis ni un coach, ni un spécialiste, ni un consultant, ni un professionnel et encore moins un expert. En fait, je suis juste un ignare, un naïf, un débutant. Voilà. Et même mon fils, parfois, me traite d'asbine et de dinosaure. Mais on m'a demandé d'apporter mon regard sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn. Donc, je suis ravi d'être là avec vous. Voilà. Et sinon, accessoirement, je m'occupe un peu du réseau Entreprendre et des entrepreneurs. Effectivement, Thibaut, tu fais ton timide là-dessus sur les réseaux. Thibaut a quand même une belle communauté et on verra pourquoi on a invité Thibaut qui ne se sent pas forcément dans les réseaux sociaux et pourtant qui les utilise très bien. Et c'est pour ça que c'est très intéressant parce que vous allez tous beaucoup vous reconnaître en Thibaut. Dans cette partie, peut-être où vous vous sentez amateur et en fait, vous ne l'êtes pas du tout. Vous faites déjà des pratiques qui restent professionnelles et c'est là-dessus que Thibaut va nous éclairer. Je poursuis avec Antoine, mon associé, bien aimé. Rapidement, Antoine, pourquoi tu es là ? Pourquoi tu es avec moi en fait, Antoine ? Dans ce webinaire ? D'abord parce que je kiffe totalement les réseaux sociaux et notamment LinkedIn. C'est que la question du contenu, pardon, c'est vraiment la question centrale. Les réseaux sociaux, c'est comme un moteur. Un moteur a besoin de carburant et le carburant du moteur réseau social, c'est le contenu. Donc, il faut du vrai contenu, du contenu pas frelaté et ça me passionne. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec Thibaut et Emmanuel. Super. Et puis, tu vas nous éclairer. On va voir ce que c'est qu'un social seller, je crois, avec toi. On verra ça tout à l'heure. Je vais passer la parole enfin à Amandine. Amandine qui est notre partenaire d'aujourd'hui, Explore. Amandine, je vais te laisser présenter Explore, te présenter Explore, puisqu'on a amené à avoir un partenariat ensemble à la fois sur les webinaires et puis aussi sur de la formation. Donc, explique-nous un petit peu ce que fait Explore. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous avoir invités à être partenaires de cet événement. Je suis ravie d'être là également. En fait, nous, notre partenariat, effectivement, Explore. Nous sommes organismes de formation et notre sujet de prédilection, c'est la visioconférence. Donc, on voit encore aujourd'hui que c'est un sujet d'actualité. On va dire que nous, notre travail commence là où s'arrêtent les réseaux sociaux. On se met justement en contact. On réseau et puis après, on essaie de se rencontrer. C'est compliqué aujourd'hui. Donc, on se rencontre beaucoup par écran interposé. Et nous, ce qu'on propose, c'est d'être activateur de changements sur ce sujet, d'accompagner les organisations et de les former aux bonnes pratiques de la collaboration à distance, de la vente à distance. Donc, on a quatre domaines d'activité qui sont justement la vente, le management, la communication interne en entreprise, j'entends, et puis le recrutement. On voit que la visioconférence aujourd'hui s'immisce dans tous les processus métiers et on propose d'accompagner nos clients à la fois sur lever les freins psychologiques, lever les freins techniques qui peuvent exister aussi et surtout les accompagner sur la posture qu'il convient d'adopter quand on est en visioconférence. Voilà. Super. Et je crois d'ailleurs qu'on va en parler à la fin, mais la prochaine visioconférence, on va inverser les rôles. C'est nous qui serons partenaires d'Explore qui va faire une visioconférence autour du 15 décembre, mais on en reparlera à la fin. Absolument. Merci à tous. Donc, on est parti. Alors, vous avez vu, vous ne l'avez peut-être pas vu encore, mais je vous assure qu'il va y avoir de l'ambiance dans ce webinaire. On a des personnes avec la pêche là. Ça va bien bouger aujourd'hui. Alors, comment ça va s'organiser cette heure ensemble ? Donc, le sujet, prendre la parole sur LinkedIn. On va parler des pratiques, on va parler peut-être des pièges à éviter, des conseils à donner. Il y en aura énormément. Comment va se découper cette présentation ? En trois parties. De quoi parle-t-on ? Je vais vous faire un petit contexte, un petit laïus sur le contexte de la prise de parole, les cibles, etc. Ça va durer pas très longtemps. Je vais 5 minutes. Et ensuite, on va avoir le regard de nos invités qui se sentent légitimes, qui se sentent illégitimes. En tout cas, ils sont là. Ils ne peuvent pas sortir. Thibaut, tu ne bouges plus. Tu vas répondre à nos questions. Et puis, à la fin, on va avoir une place aux questions. Il y a le chat. N'hésitez pas à mettre des questions dans le chat. Elles seront remontées et je pourrai les poser à la fin. Voilà. Allez, c'est parti. On se donne une heure ensemble et on termine à midi. Vous pourrez aller manger tranquillement à midi. C'est parti. Alors, la prise de parole. La prise de parole sur les réseaux sociaux, c'est d'abord par qui ? On peut définir trois grands profils. On va avoir le social seller. Le social seller, c'est le commercial. C'est quelqu'un qui veut vendre ou se vendre à travers les réseaux. On va avoir les réseauteurs. Les personnes qui veulent élargir leur réseau et faire émerger une bonne parole. Et puis, des influenceurs autour de ça. Je vais y revenir un peu plus dans le détail derrière. Et pourquoi ? Pourquoi faire ? Enfin, avec quel outil, avec quelle forme de contenu ? Et quelle forme de contenu ? On va parler des posts, des stories, des likes, des photos, des vidéos, des présentations. Vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent être faites sur les réseaux et sur LinkedIn particulièrement. Alors, on va faire un zoom sur ces trois profils. Le social seller. C'est quoi son super pouvoir, social seller ? En fait, un social seller, c'est quelqu'un qui va faire du commercial sur LinkedIn. Et en fait, son super pouvoir, c'est qu'il s'exprime avec un contenu diversifié qui correspond au parcours d'achat accessible. Je m'explique. En fait, si vous êtes social seller, si vous voulez prendre cette posture-là, si vous commencez à parler uniquement de vous-même, enfin, surtout de votre entreprise ou de ce que vous vendez, on va vite en avoir marre. Le social seller doit avoir une posture plurielle. Plurielle dans le sens d'un contenu pluriel. Et je vais prendre comme exemple un exemple que j'ai pris parmi des personnes que je suis. Une personne qui est Michel Besançon, qui est de Serre France, qui est un expert dans l'expertise comptable. On se dit, l'expertise comptable, il va me vendre sa sauce. Oui, il vend sa sauce. Effectivement, il fait des postes à droite qui vend sa sauce. Avec ma gestion by Serre France, il met la vidéo, etc. Mais il ne fait pas que ça, Michel. Et je vous invite vraiment à le suivre parce que pour un expert comptable, il met des contenus hyper intéressants. Il va me mettre des contenus sur des sujets variés liés à son écosystème. Qu'est-ce qu'il fait en faisant ça ? Il va chercher des personnes qui, a priori, n'ont pas besoin de Serre France, mais qui vont dire, ah oui, mais ça m'intéresse de suivre Michel. Ah oui, ce qu'il dit là, c'est intéressant. Il me capte. Il capte la personne dans son parcours d'achat, même si la personne est dans une situation un peu passive, elle n'attend rien. Il va la capter. Et c'est ça un vrai social seller. Et on va en parler après encore mieux avec Antoine, qui va nous expliquer et qui va rentrer un peu plus dans le détail là-dessus, sur certaines questions. Ça, c'est la première posture qu'on peut avoir, c'est le social seller. La deuxième posture, c'est une posture de réseauteur. Le réseauteur, c'est quoi son super pouvoir ? En fait, c'est quelqu'un qui va valoriser ses valeurs et qui va promouvoir son réseau. OK, intéressant. C'est qui derrière ? On a plein de types de profils. Alors, bien sûr, on a Thibaut avec nous aujourd'hui, mais on peut avoir, là, j'ai pris un exemple d'Emeric Oudin, qui est président du Centre des jeunes dirigeants, qui a un réseau français de dirigeants. Lui, il va parler, son objectif, c'est de parler des valeurs. Là, par exemple, l'appel à la solidarité, ça va être d'aller chercher des nouveaux membres, ça va être… Et ça, c'est une posture que vous pouvez avoir et qui est hyper intéressante sur les réseaux. Peut-être que vous allez voir qu'on peut avoir les trois postures, mais je n'en dis pas plus. Le troisième… C'est le champion qui a les trois postures. C'est le champion qui a les trois postures. C'est le champion qui a le super pouvoir. Mais on va voir exactement, Thibaut. Le troisième, c'est l'influenceur. L'influenceur, qu'est-ce qu'il a comme super pouvoir ? Il a un double super pouvoir. Il a un pouvoir de parler de lui avec une prise de position assez forte dans sa prise de position et il va travailler ce qu'on appelle sa marque personnelle, son personal branding, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'il va travailler autour de lui ce qu'il a envie de dire, ses missions, ce qu'il a envie de dire, ses valeurs. Et il va aussi travailler son audience. Alors, les autres aussi, mais encore plus l'influenceur. Un influenceur, il a de l'audience, il a de la visibilité, il parle à des personnes très hétéroclites pour apporter un certain discours. Donc, ça, il faut bien comprendre que ces trois profils-là, ils ont tous leur intérêt et peut-être que vous, là, devant votre ordinateur, vous vous reconnaissez dans un des trois ou alors vous tendez à un des trois. Mais après, une fois qu'on a dit ça, OK, mais comment je fais ? Alors, comment je fais ? Ah oui, je vous ai montré, pardon, rapidement, je vais passer trop vite. Un influenceur, Jean-Pascal Mollet à suivre, un influenceur qui met des postes qui sont assez provoquants. Là, en fait, le poste qu'on a avec, Macron, il est bien parce qu'il met, ça fait bien d'être contre Amazon, deux points d'exclamation, et son poste, là, je l'ai ouvert, mais ça arrête là. On se dit, il est contre Amazon et puis du coup, on a envie de réagir, on clique. Et puis non, en fait, il dit, je ne comprends pas, etc., il explique derrière. Il est très, très fort pour donner envie de regarder son contenu personnel, ses prises de position. J'ai mis aussi Michel-Edouard Leclerc qu'on ne présente plus et qui, lui, va avoir des positions quelquefois tranchées, quelquefois de promotion dans ce qu'il a envie de mettre en avant, etc. Voilà, donc ça, ce sont les influenceurs. Je reviens à mon déroulé. Quelle forme ils vont avoir ? Comment ils prennent la parole ? Comment ces personnes-là prennent la parole ? Eh bien, en fait, on va avoir trois prises de part. On va avoir différents outils. Les posts versus stories. Alors, les stories sont arrivées sur LinkedIn il n'y a pas très longtemps. C'est très récent. Ah, tiens, on va demander peut-être tout à l'heure à Emmanuel et ça fera partie de mes questions qui fait des stories. Mais qu'est-ce que c'est l'intérêt que ce truc-là ? C'est un truc d'Instagram ? Voilà, c'est nul et tout. Non, non, non. C'est un truc hyper intéressant. Et vous voyez que Isabelle Cugnot aussi que vous pouvez suivre, qui est quelqu'un qui met énormément de contenu sur LinkedIn, utilise beaucoup les stories. Les stories, pour faire des stories, c'est très simple. Pour être vu, enfin, pour la faire, il faut avoir un téléphone portable. Ça ne se fait que sur le téléphone. Et c'est vu dans votre réseau de niveau 1. Donc, effectivement, si vous avez un contact, ça ne sert pas à grand-chose de faire une story. Si vous en avez un peu plus, ça peut être intéressant. Les posts, vous savez ce que c'est, je ne les présente plus, mais c'est intéressant de voir qu'il y a une diversité de formes à ce niveau-là. La deuxième chose, c'est le live. Le live est arrivé sur LinkedIn. On peut faire de la vidéo live. Alors, vous voyez, la vidéo qu'on a là, on ne l'a pas mis encore en live parce que pour faire le live, il faut demander à LinkedIn, je peux faire du live, ouvrez-moi les lois. Et oui, et LinkedIn vous les donne au bout d'un an ou quelques fois moins, mais en tout cas, ça prend du temps. Donc, on l'a demandé, on ne l'a pas encore et on est en train de le faire nous de notre côté, mais vous pouvez faire une demande pour faire du live, c'est-à-dire en temps réel, faire la promotion d'un discours, etc. On a bien sûr la vidéo et les photos, très, très important. Là, j'ai mis en avant notre ami Benjamin Tardif. Avant, vous voyez, avant, je suis passé vite, mais j'avais mis en avant Loïc Simon à suivre. Toutes ces personnes-là, faites des captures d'écran, allez les suivre, ils sont hyper intéressants. Benjamin, en fait, qui fait beaucoup de vidéos et c'est son métier. Il fait aussi des lives, d'ailleurs. Et lui, il est déjà intervenu dans plein de nos webinaires. Il va vous dire, la vidéo, ça cartonne, faites des vidéos. C'est quelque chose qui fonctionne très, très bien pour la visibilité de votre discours. Et le petit dernier, et ça, c'est intéressant, ce sont les présentations. Alors là, il y a un spécialiste en la matière qui s'appelle Christophe Piton. Vous pourrez aller voir son profil. D'ailleurs, il vient de sortir un bouquin. Christophe, il fait plein de petites présentations et je trouve ça excellent. D'ailleurs, on l'a copié avec Eloréseau, il n'y a pas de raison. C'est quoi une présentation ? C'est un PowerPoint ou un PDF. Vous le mettez et du coup, la personne n'est obligée de cliquer pour voir les pages les unes après les autres. Et lui, il met des petites flèches pour voir, etc. Et c'est hyper intéressant. Ça a deux effets. Déjà, c'est ludique. En plus, ça amène de l'info et en plus de ça, ça amène l'interaction. Et l'algorithme, il adore parce que vous cliquez forcément pour voir l'information d'après et du coup, vous passez d'une slide à l'autre. Là, je vous ai mis les pages qu'il y avait derrière de ce qu'il met. Il met une accroche et puis après, il met les contenus qui suivent. Ça, c'est très intéressant et je vous invite vraiment à le faire. Voilà. Voilà pour la forme. Donc, on a vu qui ? Trois personnes, les influenceurs, les réseauteurs, les social sellers. Quoi ? Plein, plein de formes. On peut faire plein de formes et ce n'est pas fini. On peut innover, on peut tout mélanger. Enfin, voilà. Il ne faut vraiment pas hésiter à innover. J'ai vraiment sur les stories des choses à demander à Emmanuel tout à l'heure parce qu'il y a des choses à faire. Vous aussi, vous posez des questions. Mais vous, qui êtes-vous ? C'est un peu ce que j'ai dévoilé tout à l'heure. Peut-être tout à la fois. Eh oui, vous êtes le Tom Cruise de LinkedIn. Vous êtes le... J'ai cherché le pendant féminin de Tom Cruise. Je ne sais pas, parce que dans Mission Impossible, c'est très masculin. Mais voilà. Peut-être tout à la fois. C'est-à-dire que vous allez pouvoir tout faire à la fois. Et ça, je vous invite vraiment à y penser. Alors, comment ? Ça, je vais vous montrer. Je vais l'appeler notre rosace parce qu'on l'utilise quasiment à chaque fois. Mais c'est important. La pédagogie, c'est de réitérer. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça ? Comment vous pouvez faire ? Les trois leviers qui vont vous permettre de le faire, c'est bien sûr de travailler votre contenu pour y arriver et que vous soyez social seller, influenceur, etc. C'est le contenu. Mais aussi l'animation. Ça, c'est le deuxième levier. L'animation, qu'est-ce que c'est ? C'est les interactions que vous allez faire avec tout le monde. Et le troisième, c'est l'audience. Parce que si vous avez un contact, vous n'allez pas aller très loin. Ça, c'est très important et c'est vraiment la base même qu'on réitère à chaque fois. Mais pédagogiquement, c'est important de se baser là-dessus. Voilà. Voilà un petit peu le contexte. Maintenant, j'ai plein, plein de questions à poser à nos amis ici présents. Et on va démarrer sur les questions. Alors, j'ai mis des points d'interrogation. Est-ce qu'Emmanuel est une influenceuse ? Est-ce que Thibaut est un réseauteur ? Est-ce que Jean-Antoine est un social seller ? Moi, c'est comme ça que je les vois. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité ? Je vais commencer dans l'ordre inverse des questions parce que c'est du live et que j'ai envie de le faire dans ce sens-là. Je vais poser la première question et je vais enlever mon partage à Emmanuel en disant est-ce qu'Emmanuel, tu es une influenceuse ? Déjà, je n'aime pas ce terme. Voilà, c'est pour ça. Merci, Emmanuel. Voilà. Déjà, je n'aime pas ce terme. Et deuxième chose, il y a les influenceurs sur certains réseaux sociaux qui sont déclarés par les réseaux sociaux. Donc, par exemple, sur LinkedIn, Mail, Michel et de voir le clair parce qu'on le nomme Mail est un influenceur parce qu'il a été, ça a été voté par LinkedIn donc il a le droit à un petit in bleu à droite de son prénom. Donc déjà, voilà. Maintenant, ceux qui s'auto-déclarent ou se déclarent influenceurs, j'ai du mal à les supporter. Donc, je te le dis. En plus, il y a même des agences, il faut le savoir, il y a des agences, des influenceurs qui sont arrivés sur LinkedIn et je vais me faire des ennemis, ça c'est sûr. Mais une des top voice fait partie du réseau d'influenceurs qui sont payés pour faire des posts. Donc, oui, les influenceurs existent. Maintenant, sur LinkedIn, il y a deux agences d'influenceurs qui sont payées pour faire des posts maintenant et dont il y a pas mal de personnes dedans. Alors, je ne dis pas que je n'ai pas été approché, je ne dis rien du tout, je dis simplement, voilà, je sais que ça existe, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont approchées, chacun fait ce qu'il veut. Alors ça, c'est clair, chacun fait ce qu'il veut, c'est son problème, c'est son business, ce n'est pas le mien. Je ne dis pas que je n'y viendrai pas, je dis en tout cas que ça existe, je vous fais juste voir que ça existe. Donc, le côté influenceur pour se mettre en valeur et rassurer les personnes, je n'aime pas. Le côté influenceur pour ne plus se sentir, avoir les chiens qui gonflent, je ne supporte pas. Si on est dans l'optique de partager et qu'on met son cœur et qu'on aime ce qu'on fait, si ça, c'est peut-être un influenceur, alors oui, là, j'en suis. Exactement. Donc, le partage, c'est ce que je mettais en avant, mais c'est bien, c'est pour ça que j'ai introduit directement pour que ça aille et on a des intervenants qui vont aller et qui ont des choses à dire et je voulais t'entendre là-dessus. Sur l'intérêt du contenu, effectivement, sur l'intérêt de l'audience, on va y revenir. La première, alors déjà, on va revenir au sujet là-dessus puis je reviendrai sur ma question. Première question, pourquoi vous êtes sur LinkedIn ? Thibaut, pourquoi tu es sur LinkedIn ? Par erreur ! Par erreur ! Non, je, alors parce que moi, je suis un, je n'y connais rien, je sais à peine allumer un ordinateur et là, heureusement, vous m'avez aidé à mettre en place la technique, c'est la première fois que je participe à un webinaire. Je ne suis pas du tout un spécialiste de tout ça, mais en fait, pourquoi je suis arrivé à LinkedIn ? Simplement parce que je me suis rendu compte, moi, je suis un passionné des réseaux. Je suis convaincu de l'importance des réseaux. Je pense que pour entreprendre, quoi qu'on entreprenne dans sa vie, il faut un, de l'énergie, la patate et ça, j'en ai à revendre et deux, il faut du réseau. Alors moi, je suis plutôt réseau physique. Je le porte un peu sur moi, j'aime bien plutôt boire des coups et manger des trucs avec les gens, mais j'adore les gens. Je vous aime tous, derrière vos écrans, j'aime les gens et j'aime les histoires. Ça, c'est clair et net. Et donc, je me suis dit, tiens, voilà que je développe des réseaux et que j'ai la chance de rencontrer plein de monde. Et puis, Antoine Jambard, que vous avez en photo, l'admirable, me dit un jour, mais tu sais qu'il y a des réseaux sociaux maintenant, c'est extraordinaire. Alors moi, je ne suis pas en fesse de bouc, tout ça, je ne connais rien. Donc, j'étais là, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Et je suis arrivé sur LinkedIn. Et si tu veux, j'ai été pris par le truc parce que petit à petit, il y a plein de gens qui me demandaient à être copain, etc. Et j'ai fini par développer personne avec qui je peux créer du réseau. Voilà. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais à aucun moment, j'ai réfléchi, j'ai structuré, je me suis dit, tiens, tiens, je vais regarder tous les réseaux qui existent, puis je vais aller sur, voilà. Ce réseau est un réseau professionnel. Et ça, ça me plaît bien. Et moi, je ne communique que sur des éléments professionnels, mais en fait, ça s'est fait un peu comme ça. C'est-à-dire que, voilà. Et aujourd'hui, en effet, je suis toujours épaté quand vous avez des milliers, des dizaines de milliers, des 20 000, des 30 000 vues d'un truc que vous postez, mais vous vous dites, mais yes, ça permet de communiquer, ça permet de passer de l'information. Je regrette toujours qu'il y ait des personnes qui passent à côté d'une chose. Voilà. Alors justement, Antoine, si je t'interroge là-dessus, Thibaut parle de vues, de nombre de personnes. Comment on passe de… Ce que Thibaut fait, Thibaut dit, il a quand même plus de 9 000 personnes qui le suivent, en plus dans un secteur très, très local. Comment on développe ça ? Son nombre de contacts, son audience ? Moi, ce qui me plaît beaucoup avec Thibaut, c'est qu'il habite totalement son activité LinkedIn et on sent que Thibaut sur LinkedIn, c'est Thibaut tout court. C'est parce que tu me connais en dehors. Tu me connais en dehors. Mais même, c'est ça que je trouve génial, c'est que quand on te suit sur LinkedIn, même si on ne te connaît pas en vrai, on sent vraiment qui tu es. C'est-à-dire qu'il y a une générosité, une authenticité, une convivialité dans le sens noble du terme qui transpire de ton activité et on sent que Thibaut sur LinkedIn, c'est du vrai. C'est de l'humain avec un S majuscule. Si tu veux, pour répondre à ta question, Mathieu, comment il a fait ? Il est crédible, c'est-à-dire qu'il est parfaitement aligné entre qui il est en tant qu'individu unique, en tant que personne unique et ce qu'il raconte sur LinkedIn. Et en plus, c'est aligné finalement avec la démarche du réseau Entreprendre également. Donc, on a quelque chose de cohérent qui fait qu'on adhère et quand on adhère à l'activité de Thibaut, on l'adhère sur la durée. Moi, j'ai envie de dire que oui, Thibaut est un champion du monde toute catégorie du réseautage et du coup, il est devenu aussi un influenceur. C'est à la fois un réseauteur et un influenceur. Mais effectivement, un influenceur dans un écosystème que Thibaut a choisi qui est l'écosystème des entrepreneurs dans le Maine-et-Loire et plus largement dans le Grand-Ouest maintenant puisque tu es super connu, Thibaut. Alors justement, donc prise de parole, être soi-même, j'entends ce que tu dis Antoine. Emmanuel, toi, comment tu organises, comment on organise sa prise de parole sur LinkedIn ? Est-ce qu'on doit l'organiser déjà ? Et si oui, est-ce qu'on l'organise ? Alors moi, comme j'ai trois activités, donc le côté du coup marketing digital, prof du coup et formatrice, j'ai eu du mal et souvent, on a des fois plusieurs activités. J'ai eu du mal à trouver ma ligne édito. Je suis quelqu'un qui analyse énormément, alors pas qui analyse les stats, mais je me dis qu'est-ce que j'ai envie de partager ? Et puis ça, tout le monde le voit et puis je n'avais pas envie que ça tourne en rond. À vrai dire, je pense, mais profondément qu'on a envie de passer, d'acheter quelque chose à quelqu'un, que ce soit un service ou quelque chose de physique, on a besoin un minimum d'aimer les gens. Si tu n'aimes pas les gens à qui tu achètes, je vais te dire que tu ne leur achètes pas. Donc, il y a des gens physiquement où tu te dis non mais lui, ça ne le fera jamais. Donc, tu as quand même 10 types de personnalités, des gens que tu ne peux pas leur acheter, tu ne sais pas pourquoi. Tu te dis non, non, non. Et du coup, je me suis dit je vais faire voir aux gens qui je suis, ce que j'ai envie de transmettre avec ma grande gueule parce que j'ai une grande gueule, ça me porte préjudice régulièrement, mais j'ai une grande gueule qui me dit j'ai envie que les gens me connaissent, j'ai envie d'avoir leur soutien, leur support, j'ai envie d'échanger, j'ai envie et je n'ai pas envie. Alors, j'ai choisi LinkedIn parce que moi, je travaille depuis l'âge de 15 ans. du coup, je suis très pro dans le business mais je pense que quand on est dans le business, on n'est pas obligé d'être triste, on n'est pas obligé d'être lisse, on n'est pas obligé d'être chiant. Et c'est là, vraiment, où les trucs trop lisses m'emmerdent vraiment terriblement. C'est pour ça que je suis Jean-Pascal, il me fait marrer. Ce n'est pas parce que c'est sur LinkedIn que ça doit être, c'est bon, on ne vend pas des comptes funèbres, je veux dire, il faut arrêter. Donc, mettons, faisons voir aux gens qui on est, bien sûr, en tant qu'expert, on ne va pas faire, alors ça, je ne supporte pas, il faut que je te le dise, alors ça, je ne supporte pas, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses que je ne supporte pas. Les personnes qui font un mock de 10 heures et qui se disent, ça y est, je suis expert, je propose mes services. Alors là, quand je vois des profils, le mec vient du BTP, il y a des gens qui m'appellent, oui, on m'a fait faire un coaching et je regarde le truc du mec, le mec était dans le BTP il y a encore trois mois, comment tu peux te dire que tu es expert dans un domaine si tu n'as pas un peu de bagage, un peu de background, si tu n'as pas fait des erreurs, si tu n'as pas avancé avec tes clients, bon sang de bonsoir. Alors, c'est intéressant, alors pour en revenir sur ce que tu appelles la ligne éditoriale, effectivement, la question qui peut se poser derrière et je vais rebondir sur Thibaut, si tu peux pas dire. Rebondis sur moi, rebondis sur moi, fais-toi plaisir, rebondis. Allez hop ! Je vais rebondir pour te poser la question, si toi, tu définis une ligne éditoriale, c'est-à-dire, tu définis des types de contenus que tu vas poster, comment tu le vis, toi ? Non mais non, alors moi, je suis en admiration devant Emmanuel qui a su pondre une ligne éditoriale parce que je ne sais même pas ce que c'est qu'une éditoriale. Moi, ma ligne éditoriale, c'est là, c'est mon cœur. Moi, la seule chose, c'est que je ne sais pas si, en tout cas, c'est ce qui me parle, ce qui me plaît, ce qui me semble cohérent, je pense que ce qui m'intéresse, moi, j'aime ceux qui entreprennent, je suis comme Emmanuel, excessivement curieux, passionné, plutôt optimiste, j'ai plutôt tendance à être optimiste. pas forcément de ligne éditoriale, enfin, une, mais qui est sur le ressenti, qui est sur ce que tu as envie de dire et sur ta prise de parole, point. Ce qui est tout, ce que j'aime, ce que… C'est une façon de la créer, c'est une façon de la définir. Je reviens sur Emmanuel, est-ce que Emmanuel, tu as un petit truc et astuce, comment tu dis, je suis en train de la créer, est-ce que tu as utilisé un outil, quelque chose ? Alors, je l'ai déjà créé, ça fait déjà cinq mois que j'ai créé ma ligne éditoriale. Mais je l'ai créé naturellement, comme je te dis, je fais du marketing digital depuis 2002. Moi, j'ai accompagné pas mal de clients en grand compte, voilà, et j'en fais depuis longtemps. Mais le plus difficile, quand tu es expert dans un domaine, je vais le dire, je vais quand même le dire, quand tu es expert dans un domaine, le pire, c'est de parler de toi. Je te le dis carrément. Ça veut dire, moi, ça fait cinq mois et demi que je suis sur mon site web, il n'est pas sorti, alors que je suis prof de SEO. Et le truc, c'est très compliqué de parler de soi-même. C'est pour ça que des fois, on a besoin de quelqu'un, mais même moi, j'ai dû demander à une copine de m'aider à rédiger moi-même mon résumé parce que je me dis, ouais, mais on se dévalorise tout le temps. Enfin, voilà, on a du mal à parler de soi. Donc, j'ai une éditoriale, pourquoi ? Elle est simple. J'aime beaucoup parce que je suis passé par des moments très compliqués dans ma vie. J'ai vécu pas mal de choses compliquées jusqu'à il y a encore trois ans. J'en suis remontée. Voilà, ça y est, maintenant, je suis au cœur. Je n'ai pas fait de burn-out ni rien, mais j'ai eu une enfance et adolescence et tout ça, très compliqué. Et je me dis, j'ai envie de donner. J'ai envie de motiver les gens. J'ai envie parce que moi, j'aurais bien aimé voir ça sur LinkedIn. Donc, je donne mon cœur. des fois, ça tourne un peu psy, ça tourne un peu psy, pas psycho, mais psy. Mais j'aime bien donner le lundi de la motivation aux gens. Voilà, ça déjà, j'aime bien de par mon expérience personnelle parce que je me dis, ouais, le lundi, il y a des gens, je sais ce que c'est. J'étais encore en CBI en 2017. Ça y est, il va falloir aller au boulot, il va falloir supporter tes boss, il y en a marre. Enfin, voilà. Donc, j'ai envie le lundi de communiquer sur la bonne semaine. Le mercredi, sur les tips LinkedIn, je fais un live chaque jeudi, donc je communique sur mon live. Et puis le dimanche, je raconte ma live. Voilà. Qu'est-ce qui va ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Donc, tu as structuré en fait dans une temporalité ce que tu as à dire, tu t'y tiens et ça permet de faire une récurrence. Donc, on a une notion de cœur, ce que j'entends, une notion de temporalité et puis de prise de discours. Antoine, est-ce qu'il faut forcément parler de soi pour elle sur LinkedIn ? Parce que là, j'ai quand même des profils qui parlent de leur cœur. Donc, il y a une partie d'eux qui est donnée. Est-ce qu'un social seller doit uniquement parler de soi ? À mon avis, non. Pour moi, un social seller doit adopter une posture d'empathie, c'est-à-dire, on est vraiment sur de la générosité. En fait, pour moi, le meilleur contenu quand on fait du social selling, finalement, c'est parler de ce qui intéresse les gens qui nous intéressent. Donc, l'objectif, c'est vraiment de se mettre dans leur peau, de se mettre dans leur tête et là, de se demander sur le chemin qui va me mener à acheter des services conseils, des services d'experts comptables, à m'inscrire au réseau Entreprendre, j'ai besoin de trouver les réponses à quelles questions, j'ai quelles préoccupations. Et plus Emmanuel, finalement, par exemple, qui est aussi une social seller pour moi, finalement, produit du contenu qui correspond, qui apporte des réponses aux questions que se posent ces clients, plus ça va fonctionner. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être en posture de contribution plutôt qu'en posture de promotion et on peut contribuer de plusieurs manières. On peut contribuer en étant soi, en étant authentique. Donc, c'est la partie la plus sympa de soi. D'accord ? Ce n'est pas juste des idées cérébrales, mais surtout contribuer simplement en se rendant utile, mais utile vraiment, c'est-à-dire en allant au fond des choses, en ayant de la texture, en étant précis. Tout le monde n'est pas capable de faire ça, loin de là. Si on arrive à le faire, eh bien, on finit par devenir un repère, on finit par devenir une ressource et finalement, on va faire pencher la balance en notre faveur. Et je rejoins ce que disait Emmanuel tout à l'heure. C'est vrai que les réseaux sociaux, on pense tout de suite à l'instantanéité. On se dit, c'est un truc, il faut être instantané, super réactif, etc. Mais aussi, pour devenir bon en termes de contenu, il faut savoir s'inscrire sur le temps long. C'est ça qui fait qu'on construit une image, on construit une crédibilité et finalement, ça marche, soit en termes d'influence, soit en termes de social selling. Très bien. Alors, maintenant qu'on a parlé du fond, au niveau de la forme et au niveau de l'organisation, Thibaut, comment tu fais tes posts ? Factuellement, tu prends la photo directe, tu anticipes, tu fais quoi pour faire tes posts ? Comme j'avais écouté Antoine, il m'avait dit une fois, c'est quand même mieux quand il y a une photo parce que ça rend plus vivant et puis en plus, tu accompagnes, au-delà d'accompagner des entreprises parce que c'est un peu mon métier moi, au-delà d'accompagner des entreprises, tu accompagnes des entrepreneurs, des personnes. Il m'avait dit, il n'y a rien de tel que de voir un visage, on a besoin de rendre humain les choses. Donc, j'ai pris l'habitude mais c'est dingue parce que je n'étais pas dans certaines personnes parce que je suis tout le temps en train de prendre des photos mais je prends une photo, un selfie, un machin, quand je vois une belle boîte avec des belles machines et un gars qui est souriant au milieu de ces machines, je ne peux pas m'empêcher, je prends une photo, je dis, alors là c'est top, t'as que ça me prend une photo et puis tu mets une photo et puis tu, moi j'essaie de faire des choses courtes parce que tout ce qui est long ça m'énerve, quand il y a trop à lire, il y a des posts sur LinkedIn, il ne faut pas que je dise de mal parce qu'il y en a plein qui sont dix fois meilleurs que moi mais ils font des trucs hyper longs avec des machins, des bidus, des trucs, oh là là, moi c'est trop compliqué, moi j'aime bien les petits trucs simples, un peu punchy, un peu décalés pour donner envie d'en savoir plus et alors après, il faut mettre un petit lien ou un petit quelque chose, un petit truc, tu vois, je ne sais pas quoi, un site internet pour que celui qui veut, qui est intéressé, c'est lui qui fait l'effort d'aller voir, moi c'est comme ça que je consomme LinkedIn, il y a plein de trucs que je lis, que je regarde, j'en ai rien à foutre, c'est trop long, je lis pas, et puis quand j'ai un truc, tiens, ça c'est quoi ce truc-là ? Tiens, une boîte que je ne connais pas en enjeu, ce n'est pas possible ça, je vais aller cliquer sur le truc. Est-ce que tu fais, est-ce que tu fais, Thibaut, des stories ? J'adore les histoires. Moi quand j'étais... Non, des stories, des stories, pardon, des stories, vous voyez, le niveau de maîtrise de l'expert là, vous voyez, des stories c'est quoi ? Des stories, c'est-à-dire un autre format en fait, qui permet de te filmer, tu ne l'utilises pas en fait. De toute façon, tu réponds à ma question là déjà, en disant c'est quoi. Justement, Emmanuel, est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à faire des stories ? Parce que tout le monde se pose la question sur LinkedIn de l'intérêt des stories. Peut-être qu'il y a déjà une réponse dans ce que dit Thibaut. Quel est l'intérêt de faire des stories ? La proximité. Moi, je fais des stories tous les jours, 7 sur 7. Depuis que j'ai la fonctionnalité, j'étais l'une des premières à les faire. D'ailleurs, dans mon agenda, c'est marqué tous les jours faire stories LinkedIn. Les gens savent ce que je fais. Pourquoi je ne suis pas sur LinkedIn déjà ? Parce qu'il peut arriver que je donne mes cours. Du coup, je ne suis pas toujours présente. Je dis où je suis. Ce n'est pas le côté Insta-Nivoyeur. C'est je veux créer du lien avec les gens. Je veux qu'ils se disent OK, on t'aime ou on te déteste. J'ai une question. Thibaut, Thibaut. Mais Emmanuel, tu n'as pas l'impression de faire chier les gens ? Parce que moi, que ce matin, tu t'es levé et que tu ailles participer à un webinaire, je n'avais peut-être rien à foutre. Dans ces cas-là, tu fais comme moi. Moi, j'ai 800 personnes de bloquées. Tu ne me suis plus. Tu t'enlèves mon réseau et salut, je m'en fiche. Après, tu n'es pas obligé de voir sa story. Le principe de la story, c'est que tu vas voir qu'il y a une story disponible et tu n'es pas obligé de cliquer dessus. Tu dis que c'est ma story du jour ? Non, je te fais voir quand même parce que j'aime bien. En ce moment, LinkedIn n'aime pas. Il me demande si je ne suis pas un robot ou je ne sais pas pourquoi, alors que je ne fais rien. La story, elle est en haut. Tu as l'image des personnes qui ont fait les stories sur ton mobile. Et là, tu n'es pas obligé de cliquer et il y a des gens qui m'envoient des messages. Salut, tu vas bien ? Comment ça va ? Tiens, tu fais ça, c'est sympa. Les gens te suivent et ça donne un côté très proximité. Tu trouves ça bien ? C'est ce que tu as. Pardon, je le remontre pour tout le monde. C'est ce que tu as derrière la photo d'Isabelle Cugno, c'est les petites bulles que tu as là. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc, du coup, tu vas pouvoir faire, et c'est pour ça que je t'en parle Thibaut et c'est intéressant. Vous voyez, Thibaut, je pense que beaucoup de personnes dans le webinaire peuvent ressembler à Thibaut. C'est-à-dire que j'ai un réseau, je fais des choses, etc. J'ai un réseau, je fais du contenu régulièrement. Mille de rien, j'ai une prise de parole. La story, pourquoi pas ? Parce que là, ça crée un lien. Et effectivement, comme tu dis, quelquefois, on n'a pas envie de suivre la personne, tu ne vas pas la regarder. Mais il y a cette instantanéité qui est très forte dans la story et ça correspond, si je rebondis là-dessus, c'est que ça correspond à ce que tu dis, Thibaut. Donc là, voilà. Et c'est intéressant, Emmanuel, tu as ton positionnement parce que même moi et Antoine, on se pose des questions sur l'intérêt de la story. Antoine, ta vision par rapport aux stories, justement, par rapport à ça, qui est en train peut-être de changer. Je lis dans tes pensées, Antoine. Oui, je suis en train de faire tourner mes neurones à plein régime sur cette question. J'avoue que la story, j'ai joué avec. C'est quelque chose qui vient directement d'Instagram ou de Snap. Donc, c'est assez marrant de le voir sur LinkedIn. Je pense que le mécanisme de la story, c'est vraiment un mécanisme de créativité et d'authenticité. Effectivement, le but du jeu, c'est de créer du lien parce que moi, là, je parle en tant que social seller. c'est quoi le levier fondamental de la vente ? C'est le lien, c'est la qualité du lien. On n'achète pas à quelqu'un avec qui on a zéro lien. Donc, tout ce qui concourt finalement à faire vivre ce lien au quotidien, si tu veux, être présent dans la tête du client et du prospect quasiment en permanence, mais avec le bon angle, la bonne image et tout ce qui permet d'humaniser comme ça, effectivement, comme l'a dit Thibault, de rappeler qu'on est des humains. LinkedIn, c'est une plateforme de réseautage et on réseaut avec des humains. On ne réseaut pas avec des marques. On ne réseaut pas avec des personnes morales. Donc, tout ce qui permet justement cet ingrédient humain et je pense que la story, c'est vraiment un contenu fondamentalement humain puisque ça convoque, si tu veux, cette spontanéité qui participe de ce lien. Très bien. Alors, là, on a parlé. Je n'ai pas fini Mathieu, deux secondes. Vas-y, vas-y. Non, non, je suis un peu embêtante. Moi, hier, j'ai publié un remerciement aux personnes qui me suivent. Alors, là, j'ai publié évidemment et le réseau, je ne vais pas dire le contraire. Mais du coup, j'ai publié un merci pour votre engagement et l'intérêt, c'est que du coup, en dessous, tu vois les vues et donc, tu peux envoyer des messages privés aux personnes. Tu vois les vues et tu leur envoies les messages privés. Si vous saviez, c'est pour ça que des fois, LinkedIn a l'impression que je suis un robot alors que je ne fais rien. J'envoie plein de messages audio. Tu as vu ma story ? Qu'est-ce que tu en penses ? C'est le côté réseau qui nous manque physique et que je comble grâce à LinkedIn. Merci Emmanuel de ce petit point supplémentaire parce que justement, la question d'après que j'avais, c'était comment vous impliquer. Alors, tu y as répondu en partie mais je vais la poser à Thibaut. Comment tu impliques LinkedIn dans une réalité de terrain ? Comment tu utilises cette couche digitale dans ta réalité de réseauteur de terrain ? Il y a plusieurs choses. J'ai à la fois Réseau Entreprendre où j'ai à peu près 90-95% des membres, des lauréats, des personnes qui font partie de ce réseau-là qui sont sur LinkedIn. Donc, ils suivent. Et donc moi, l'air de rien, le réseau, quand je communique quelque chose sur LinkedIn, je sais qu'il y a 90% de mon réseau qui est au courant du nouveau lauréat, de la nouvelle entreprise, du nouveau projet de développement, de R&D, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Je sais la même chose sur les entre-up où on accompagne des étudiants. On a même créé un groupe. Alors moi, je ne connais pas grand-chose, mais on a un groupe spécifique et on communique avec eux grâce à LinkedIn. Et puis après, il y a des trucs qui me sont arrivés mais qui sont hallucinants. Il y a des personnes qui m'ont abordé dans un restaurant. Je suis assez souvent au restaurant, ça se voit. Mais j'étais dans un restaurant et il y a des personnes qui m'ont abordé en me disant super, Thibaut, Thibaut, on se connaissait, tu toi, moi, pas de problème, je suis comme ça moi aussi. Et le gars, il me dit Thibaut, c'est super ce que tu fais. Puis j'ai vu le post que tu as fait sur l'entreprise Truc Muche qui est à Écouflant. Extraordinaire, c'est une belle boîte. Ça m'intéresserait de la voir. Je lui dis mais attends, tu veux la voir ? Je le connais par cœur le patron. T'inquiète pas, tu vas la visiter. Je me suis dit c'est LinkedIn. C'est quand même hallucinant cette affaire. Et c'est ça qui me fait marrer. Moi, tout un tas de choses comme ça parce que je ne suis pas du tout virtuel moi, tout ça, écran, je n'ai jamais joué aux jeux d'ordinateur. Ça me fait suer en fait l'ordinateur, il faut le savoir. Donc, je ne suis pas du tout là-dedans mais pour autant, ça génère des choses, ça génère des contacts, ça génère des liens. Moi, tout ce que je fais sur LinkedIn, je le fais vivre au travers de réseaux physiques. Je suis dans plein de réseaux physiques concrets parce que moi, j'ai besoin de voir les gens, de les rencontrer. Je suis aussi sur la radio, tu vois, j'adore parler avec les gens. C'est un truc, c'est important pour moi. Très, très intéressant. Antoine, tu voulais compléter. Oui, pour rebondir sur ce que dit Thibault, le but du jeu du digital, c'est de fabriquer du réel parce que du digital qui reste dans le digital, c'est absurde. Donc là, je reprends la posture du social seller. En fait, un social seller fait des choses dans LinkedIn de nature à un moment donné pouvoir sortir de LinkedIn et basculer dans le réel. Et ça, il faut toujours le garder en tête. Donc par exemple, un commercial qui est sur LinkedIn et qui va se gargariser parce que par exemple, il a eu des milliers de vues sur un post, moi, j'ai envie de lui dire, et alors ? Et alors, ça a fait quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire après ? Comment tu vas engager le prospect ? Comment tu vas réussir de sortir de cette idée que tu as plein de vues pour finalement engager, initier un parcours de vente ? Comment finalement le digital va tendre, va passer le relais aux actions commerciales classiques ? Parce que ce n'est pas parce qu'un commercial est sur LinkedIn et ce n'est même pas parce qu'un commercial est bon sur LinkedIn qu'il va arrêter de faire des actions commerciales classiques. Simplement, les actions sur LinkedIn vont faciliter ces actions commerciales, vont les accélérer, par exemple, en fabriquant de la crédibilité en amont. Moi, ce que j'aime beaucoup quand je rencontre un prospect que je n'ai jamais vu en vrai, c'est que dès qu'il me voit, alors ça n'arrive pas tout le temps, mais régulièrement, dès qu'il me voit, il me dit, « Ah ben tiens, oui Antoine, mais oui, bien sûr, super, j'ai lu ton article machin que tu as publié il y a trois ans, c'était vachement intéressant, je suis ravi de te rencontrer, c'est cool ». Et donc, LinkedIn a vraiment, si vous voulez, ramolli la carapace. On n'est plus dans un climat de prospection, de vente, un peu froid, un peu corporate, un peu dur et on arrive tout de suite dans quelque chose de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus familier et c'est grâce à LinkedIn que j'ai pu créer, si tu veux, cette familiarité qui, c'est sûr, va m'aider au final à aller au bout de la vente. Alors justement, on parle contenu, là on parle de prise de position et mais comment, comment vous rentrez en contact ? Est-ce que vous allez chercher les personnes ? Est-ce que vous les faites entrer ? Je vais vous entendre chacun parce que je pense que vous avez des positions chacun différentes. Emmanuel, comment on arrive à 40 ou je ne sais pas combien de milliers de 40, plus de 40 000 ? Mais tu sais, alors déjà, je vais t'expliquer, j'ai l'impression parce que j'ai demandé à un copain, je lui ai dit, c'est bizarre, j'ai 200 personnes automatiquement qui me suivent chaque jour et justement, j'ai parlé à un autre expert LinkedIn parce que ce qui est bien, c'est qu'on s'échange des choses entre nous, n'est-ce pas Antoine ? On aime bien, c'est le côté partage que j'aime bien et on m'a dit, tu es passé sur un autre serveur Emmanuel ? Je lui ai dit, ah bon ? Je ne sais pas pourquoi ça augmente comme ça. En tout cas, le chiffre, il n'y en a rien à faire, je te le dis carrément. Comment on est passé ? Je ne sais pas. Je me suis réveillée un peu pendant le premier Covid. Je suis très impliquée dans l'emploi. J'ai d'ailleurs une association, je n'en parle pas parce que voilà, j'ai une association pour l'emploi qui existe depuis 2005. Quand on est passé, je pense, par des étapes dans sa vie, on a envie d'aider les autres parce qu'on aurait aimé être aidé. Moi, j'aurais aimé qu'on me tende la main un moment. Je suis très impliquée dans l'emploi et je me dis, ok, il y a le Covid, je vois les personnes, ils vont se retrouver au RSA, il va y avoir des divorces, des divorces et des enfants, il y a des gens qui m'en sont retrouvés à la rue. Je suis très touchée par ça, vraiment. Ça me fait mal. Je me dis, je vais lancer une action envers les chômeurs. J'ai commencé pendant le premier Covid. D'ailleurs, j'ai publié mon premier carousel il y a exactement 11 mois. Je pense que j'étais parmi les précurseurs. J'ai lancé une action où j'ai ramené, ça c'est intéressant, j'ai ramené, j'ai envoyé des messages à plein de gens, des gens que je ne connaissais pas. Je leur ai dit, je vais monter une task force, une action, je veux aider les chômeurs pendant le Covid. Les gens, je ne les connaissais pas. On a monté un truc, j'ai monté tout le truc, on a aidé 10 personnes entre le profil LinkedIn, les CV, le copywriting, la préparation d'entretences de recrutement. On était 5 experts à vouloir les aider. J'étais super contente et j'ai commencé à lancer ça et là je me dis, de toute façon, moi ce que j'aime, c'est aider les gens. J'aime aider les gens. Donc en fait, si je résume ce que tu dis, c'est que le fait d'aider, d'aller vers les autres, naturellement, il y a beaucoup de monde qui viennent vers toi par les actions que tu peux mener. Ça, effectivement, c'est un levier d'audience là-dessus. C'est les gens qui viennent vers moi du coup. Je ne vais pas vers eux. Je ne fais jamais de prospection. Voilà, c'est ça. Tu ne fais jamais de prospection. Alors ça, c'est intéressant. Je vais rebondir plutôt sur, pour le coup, je change sur Antoine. Antoine, Antoine, il faut laisser, quand tu es social seller, il faut laisser uniquement les personnes venir à toi. Comment ça se passe ? Non. Alors, il y a les invitations que l'on reçoit et puis il y a le réseau qu'on va développer de manière proactive. Donc là, je vais utiliser un gros mot, j'en suis désolé. Je vais utiliser volontairement le mot méthode. Voilà. Et même, je peux parler de routine. Il faut avoir une méthode dans la routine. Et puis, un autre gros mot, c'est écosystème. Quand j'anime des formations, souvent avec, très souvent avec des commerciaux, je leur demande quels sont les écosystèmes dans lesquels on peut trouver, vous pouvez trouver vos clients, mais aussi les écosystèmes dans lesquels on peut trouver des gens qui peuvent prescrire vos produits et services à vos clients. Donc, on leur fait lister ces écosystèmes. Et ensuite, au niveau de l'audience dans LinkedIn, il va s'agir de mener des campagnes d'invitation pour développer, si tu veux, le taux de connexion. Ce n'est pas beau, mais le taux de connexion à l'intérieur de ces écosystèmes, si tu veux, pour orienter son influence dans la bonne direction, c'est-à-dire dans les bons écosystèmes. Donc, il ne faut vraiment pas être en posture de juste j'attends les invitations parce que ça, ça vient avec le temps. C'est vrai que plus on est connu, plus on a un gros réseau, plus les invitations elles rentrent toutes seules. Mais à la limite, c'est un piège. Je pense qu'il faut toujours rester en proactivité et se demander quels sont les écosystèmes qui intéressent finalement. Donc, dans cette prise de parole qu'on est en train de détailler, il y a forcément qui dit prise de parole, il y a récepteur, émetteur, récepteur. Donc là, on voit deux méthodes complémentaires de développer son nombre de contacts soit parce qu'on a une prise de parole forte et c'est ce que dit Emmanuel et du coup, je capte, elles sont complémentaires, soit je vais chercher des personnes et je leur demande de m'écouter gentiment sur LinkedIn. Très bien. On va passer, oui Emmanuel, après on passe aux questions. Non, non, parce que je suis une très grande bavarde. Antoine, moi quand je parle de cette méthode-là, c'est pour moi et je suis entièrement d'accord avec la tienne que j'applique pour mes clients. Je vais te dire, quand je leur dis qu'il y a un questionnaire qui va vous prendre trois heures à remplir, j'en perds la moitié, ce qui m'arrange. Il y a un questionnaire justement pour parler de l'écosystème, des concurrents, des partenaires, des fournisseurs, des prescripteurs. Donc carrément, moi je parle de ma méthode pour moi du coup parce que, voilà, enfin je n'aime pas ce genre de truc, mais ceux qui commencent à être sur LinkedIn, il faut identifier tout l'écosystème, donc les personnes qui, les concurrents, les personnes qui sont influentes chez les concurrents aussi. Voilà, il y a tout ça à travailler et quand vous recevez un de mes questionnaires, vous vous barrez la moitié du temps et ça me va très bien. Très bien, merci Manuel. Alors, j'ai des questions sur le chat et j'en ai une pour Thibaut. Je vais la mettre in situ. La question, c'est quelle légitimité d'intervention sur LinkedIn lorsqu'on n'a pas la volonté de paraître pour un expert ? Je la refais, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a vraiment une légitimité d'aller sur LinkedIn si on ne veut pas, si on n'a pas de profil d'expert ? Mais je n'en ai rien à foutre. Mais je n'en ai rien à foutre de ma légitimité. Je ne fais pas les trucs en disant je suis légitime, donc moi je fais les choses je suis un convaincu et un passionné des réseaux. J'aime les gens qui entreprennent. Quand je découvre une boîte, moi j'ai la chance, mais pour moi c'est une chance. Peut-être que pour la personne qui écrit ça, ce n'est pas une chance et je l'emmerde et elle ne me suit pas, il n'y a pas de problème. Et moi la réalité, c'est quand je découvre une boîte, je trouve ça extraordinaire. Moi je trouve ça génial, cette personne qui a changé de vie, qui a tout plaqué pour monter sa petite boîte, etc. ou qui a fait le truc ou qui a repris un truc. Moi ça m'éclate. Quand ça m'éclate, je le partage à mes copains, à mes amis, à ma famille. Je fais chier ma famille, ils en ont marre de moi parce que j'ai toujours plein de trucs à raconter. C'est pareil sur LinkedIn. Moi il y a un truc qui m'éclate. Là j'ai trois petits stagiaires à côté qui sont en train de bosser. C'est génial ce qu'ils sont en train de faire. J'aurais envie de vous le partager moi sur LinkedIn. Ce webinaire, c'est amusant ce truc-là. Je ne vois personne, c'est très désagréable de voir personne. J'aimerais voir plein de gueules mais hormis ça, ça m'éclate. Je vais partager moi parce que ça m'éclate. C'est tout. Voilà, donc tu poses même la question en fait, il n'y a pas de question pour toi. Non mais quand vous m'avez demandé de venir, au début j'ai dit les gars vous êtes sûrs que vous voulez que je le dise moi je ne connais rien, machin, etc. En effet, je me suis quand même posé un peu la question de la légitimité mais la réalité c'est que vous m'avez dit mais si Thibaut, ça peut être bien. Je suis là. Je ne me suis pas non plus dire non, je ne suis pas légitime, je n'ose pas, je ne veux pas. Non, rien à foutre. J'ai des questions. Alors là, on va passer un peu du coq à l'âme mais c'est le principe des questions. Est-ce qu'il est pertinent de dupliquer sa story d'Instagram sur LinkedIn ? Emmanuel, je ne sais pas si tu es sur Instagram, peut-être pas. Yep, je suis sur Insta. Alors, ça dépend de vos stories Insta. Déjà, premièrement, il faut voir qu'il y a déjà des formats différents. Moi, quand je fais du coup une story sur Insta ou une story aussi sur Twitter parce qu'elles sont arrivées il n'y a pas longtemps aussi, il faut le savoir. Oui, oui, Donc, du coup, je regarde du coup le message. Ça dépend de ce que vous avez mis dans votre story Insta. On ne le communique pas normalement de la même façon sur Insta que sur LinkedIn sauf si vous n'avez pas beaucoup. Il faudrait que je le voie pour vous dire ah non, 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 ça ne va pas sur Insta. On est dans un réseau B2B. Un client. Il y a un client là. Voilà, il y a un réseau. Il faut voir votre inédito, il faut l'analyser. Je ne peux pas dire tant que je n'ai pas vu statistiquement pour, alors je ne peux plus parler Antoine ou Emmanuel, le premier qui peut répondre, il répond. Quels sont les formats les plus regardés à votre avis entre story, post, vidéo, photo, etc. C'est un vrai sujet parce que je vais encore utiliser un gros mot. C'est un truc très vilain ou très bien selon les cas. C'est le mot algorithme et en fait, c'est l'algorithme qui décide. il y a deux mauvaises nouvelles. C'est que un, l'algorithme, c'est un truc vachement compliqué et l'autre mauvaise nouvelle, c'est qu'il change tout le temps. Et par exemple, parce qu'effectivement, comme l'a dit Emmanuel, on échange avec nos confrères et par exemple, la vidéo, en fait, depuis quelques semaines, le reach, la portée potentielle de la vidéo, même en mode natif, baisse drastiquement. Donc, il y a encore quelques mois, on mettait une vidéo et on avait un nombre de vues vraiment très significatif. c'est moins vrai. Pour autant, pour autant, pour autant, pour autant, ça reste un sujet, un type de contenu extrêmement intéressant. Je pense qu'il faut trouver le dosage, en fait, il faut alterner, il faut varier les plaisirs. Un post où il n'y a que du texte, zéro image, zéro vidéo, peut marcher excessivement bien. Et en fait, le vrai facteur qui va déterminer la visibilité, le nombre de vues, c'est qui on va réussir à engager dans la discussion. Parce qu'en fait, il ne faut pas penser publication, il faut penser discussion. En fait, Thibaut, quand il fait une publication, en fait, ce qu'il veut, puisque c'est quelqu'un de profondément humain qui aime les gens, ce qu'il veut, c'est lancer une discussion. Donc, le contenu qui génère, qui tourne en discussion, finalement, c'est le meilleur contenu qu'on puisse imaginer. Emmanuel, là-dessus ? Mais carrément, carrément, l'algo change. Alors, moi, je sais que je faisais des vues, je publiais une vidéo le lundi à un moment qui prenait trois heures à produire quand même, donc entre les sous-titrages et tout, il faut voir le boulot qu'il y a derrière. Vous vous dites, ah, c'est une petite vidéo de deux minutes. Derrière, il faut le filmer, il faut le sous-titrer, il faut mettre les trucs, il faut préparer le post, il faut animer aussi le truc. Donc, ça ne prend pas mal de temps. Je suis passée de 15 000, 20 000 vues à 2 000, 3 000. Je fais bon, ok, d'accord. À vrai dire, LinkedIn adore quand vous pouvez adopter les nouveaux formats qui arrivent. Donc là, LinkedIn kiffe. Maintenant, moi, j'aime bien varier parce que le texte, ça ne fait pas ressentir assez l'émotion et puis j'ai envie de passer mon énergie. Je suis un peu comme Thibault, je suis quelqu'un de très énergique, très dynamique et moi, j'adore le live. Voilà, moi, mon format préféré, c'est les lives. J'adore les lives. Pourquoi ? Parce que je vois les gens, je vois s'ils fronchent les sourcils, qu'ils se posent des questions. J'ai envie de dire, tiens, tu te poses une question. J'aime interagir directement. Moi, j'ai une frustration avec les posts et de me dire, il faut que j'attende. Alors, des fois, je suis là, je fais bon, F5, qu'est-ce qu'il va dire ? Mais est-ce qu'on s'est bien compris par le texte ? Des fois, le texte n'est pas bien compréhensible. J'ai une sorte de frustration avec les textes, moi. Même si c'est ce qui fonctionne, je suis assez frustrée. Oui. Question supplémentaire parce qu'on est aimé là-dessus. On n'a pas abordé les pages. On n'a pas abordé les pages. Là, on a parlé de prise de parole de chacun. Il y a une question sur la page, c'est, une personne qui dit que j'hésite toujours entre publier sur la page de l'entreprise et relayer l'info. En fait, comment je dois utiliser ma page d'entreprise ? Avec quel discours ? Comment ça s'organise, tout ça ? J'ai bien une idée sur la question. Vas-y, Antoine. Effectivement, là, on devient un peu schizophrène. Il y a des gens qui animent leur profil et en plus, ils doivent animer la page de leur boîte. Moi, je pense que quand on publie sur la page, il faut penser aux gens qui se sont abonnés à la page. Et donc, si je m'abonne au réseau entreprendre 49 ou à la page de l'Ouat ou autre, c'est parce que je m'intéresse à ce qui se passe dans la boîte. Donc, je dirais qu'on est plutôt sur des contenus quand même là qui vont parler de ce qui se passe dans l'entreprise, de l'actualité de l'entreprise, des valeurs de l'entreprise, des perspectives de l'entreprise. Alors que quand on s'exprime en tant qu'Emmanuel, en tant que Thibaut, en tant que Mathieu, là, on va plutôt valoriser l'expertise parce que LinkedIn, quand même, c'est le monde des idées. C'est ça que j'aime dans LinkedIn, c'est que c'est le monde de l'intellect. C'est le monde des idées. D'accord. Valoriser les idées et aussi valoriser l'authenticité, mais ça, c'est vrai pour tous les réseaux sociaux. Très, très bien. Il est 11h55, on va… Non, non, Emmanuel. Alors, attends, il y a le café du… Non, alors Emmanuel, je t'explique le format parce que le format, c'est qu'on finit à midi pour mieux ouvrir le café du commerce après et je poserai d'autres questions parce qu'il faut respecter ceux qui se sont bloqués à timing. Donc, je vais juste basculer sur la fin, mais après, il y aura le café du commerce qui durera le temps qu'on veut. On peut même manger devant l'écran si vous voulez. Je vais vous partager mon écran. Voilà, pardon, on va faire un apéro. On va faire un apéro. Ah ! L'apéro ! Thibaut, l'apéro ! Est-ce que vous voyez mon écran, là, c'est bon ou pas ? Oui. Cadeau, il y a des cadeaux. Voilà, il y a des cadeaux. Alors, les cadeaux, premier cadeau, rapidement Emmanuel, tu t'offres quoi ? Alors, moi, pour préparer Noël et le déconfinement progressif pour demain, j'offre donc une visioconférence juste avec moi, on va s'éclater si ça dépasse un peu, on s'en fout, de 30 minutes votre profil. Voilà mon cadeau avant Noël. Merci, merci Emmanuel. Dans le chat, tout ça, il y aura les liens, les machins, les trucs. On a une surprise de Thibaut, je crois que c'est 40 000 euros que tu nous donnes Thibaut. Mais exactement, moi, ce n'est pas compliqué, moi, je n'ai rien à vendre, je n'ai rien à donner, donc je me suis dit que 40 000 euros, ça ferait plaisir, donc il vous suffit de me contacter et évidemment, vous aurez la modique somme de 40 000 euros qui sera directement affectée sur votre compte. Non, plus sérieusement, moi, ce que je vous propose, c'est que si vous n'avez besoin de rien, mais uniquement si vous n'avez besoin de rien, eh bien, vous venez me voir et je serai ravi de prendre un café ou une bière avec vous, c'est tout. Alors, 40 000, c'était volontaire parce que le réseau Entreprendre fait des prêts, fait des prêts d'honneur, c'est un prêt, bon, mais pour les personnes qui rachètent, c'est ça, ou qui créent leur boîte. Exact. Est-ce que je peux participer, Thibaut, du coup ? Rentre en contact avec moi, je vais d'abord participer avec toi et on verra, Emmanuel. Amandine, notre partenaire Explore, déjà, qu'est-ce que tu as tiré de nos échanges ? Qu'est-ce que tu as appris de nos échanges ? J'ai appris des choses, j'ai aussi quelques questions, mais j'attends la partie café du commerce, que tout ça est millimétré, mais je poserai mes questions aux experts et aux non-experts juste après. Une fois que vous avez revu votre profil LinkedIn, que vous avez votre prêt de 40 000 euros, donc vous avez lancé votre boîte, je vous propose qu'on fasse un diagnostic de vos rendez-vous visio, on espère tous en déconfinement, mais si jamais ce n'était pas complètement le cas et de toute manière nos clients continuent de nous imposer la visio, donc voilà, soyez prêts pour performer et être éloquents même derrière votre écran. Ça marche. Et je terminerai pour nous, Antoine et moi, je vais prendre la parole rapidement. Donc nous, on propose une visio d'une heure sur les entreprises d'une certaine taille puisque c'est pour évangéliser auprès de vos collaborateurs l'intérêt de LinkedIn et des réseaux dans un cadre de social selling, c'est-à-dire de vente et d'utiliser LinkedIn pour vendre. Donc là, le lien, c'est pareil, sera mis là-dessus. Voilà pour tous les cadeaux de Noël qui sont dispensés. Qu'est-ce que j'avais plus ? Ah oui, dernier point avant de passer au café du commerce. Amandine, et puis comme ça, tu vas pouvoir poser ta question puis on va attaquer le café du commerce juste après. Mais déjà, explique-nous un petit peu la prochaine visio qu'on va faire le 15 décembre avec vous. Oui, effectivement. Donc le 15 décembre à 11h, on parle d'un sujet un petit peu différent. Le thème, c'est la confiance à distance, télétravail, un lâcher prise tout en contrôle. Donc c'est un vaste programme. Actuellement, on est nombreux à travailler de chez nous. On ne sait pas trop combien de temps ça va durer. L'idée, c'est de pouvoir dialoguer avec des managers, des DRH, des chefs d'entreprise, voir un petit peu quelles sont les difficultés, les questions qui se posent, les bonnes pratiques aussi qui ont été mises en œuvre parce qu'il y en a plein. Et puis, voilà, il y a des questions qui peuvent subsister. Comment est-ce qu'on envisage le retour au bureau ? Il y en a qui ont très envie de retourner, d'autres moins. Comment tout ça va s'organiser ? L'idée, c'est de faire une table ronde et d'échanger sur ces sujets. Super. de décembre à 11h. Eh bien, merci. Donc là, il est l'heure du Café du Commerce. Donc, on sort les bibines, on sort les shops, on fait ce qu'on veut. On va continuer encore 10 minutes ensemble, 10-15 minutes. Ceux qui veulent rester, ils restent. Ceux qui ont des impératifs s'en vont. Merci à eux et merci pour leur présence. Question. Amandine, tu avais une question. Après, Emmanuel voulait réagir sur autre chose. Mais déjà, Amandine, tu avais une question qui t'arrodait. C'est intéressant. Oui, j'avais une question. Ça s'adresse justement à Emmanuel. Emmanuel, je vois que toi, tu as une ligne édito justement qui est très structurée, une routine, une méthode et tu parlais de tes posts le lundi, le mercredi, le dimanche. Et moi, ma question, c'est est-ce qu'à un moment, tu ne te retrouves pas face au syndrome de la page blanche ? Non. Pourquoi ? Très simplement parce que j'ai pris énormément de retard. Du coup, ça veut dire que j'ai 44 ans et j'ai tellement de trucs à raconter. Je pense que je n'aurai jamais assez de toute une vie pour te raconter. D'accord. Donc toi, lundi matin, tu as toujours ton sujet le mercredi, le dimanche. Ah oui, parce que le week-end, tu vois, comme ça, des fois, je note, je suis dans mon lit, je note une idée sur un bout de papier. J'ai un papier, un crayon. Je dis tiens, je viens de penser à ça. Et puis du coup, le lendemain, je tape. Alors souvent, c'est le week-end que je commence à rédiger mes posts parce que la semaine, je suis un peu plus chargée inspirée, je prends un petit verre de vodka et puis j'y retourne. Et si je ne suis pas inspirée, je y reviens le lendemain. Et si je suis inspirée, je peux en faire deux, trois comme ça. Et avec trois bouteilles de vodka, tu dois être inspiré quand même, Emmanuel. Ah non, là, je pense que je fais autre chose dans le jardin. Avec trois bouteilles de vodka, on est inspiré. Je peux vous le dire. Je ne peux pas boire trois bouteilles de vodka. Un verre, ça suffit, tu vois. Mais je pense qu'il faut y aller quand on a l'inspiration. Si on n'a pas l'inspiration, ce n'est pas la peine. Ça m'est arrivé de me dire OK, si je n'ai rien à raconter, dans ces cas-là, je préviens tout le monde, je dis je coupe. Voilà. Je coupe le rideau, c'est comme voilà, hop, si je n'ai rien à raconter, je coupe. C'est tout. Je ne me prends pas la tête. OK. Question qu'on n'a pas abordée parce que le temps a été timé. Est-ce que vous avez des exemples de mauvais post, de mauvaise prise de parole que vous avez pu avoir de faux pas ? Oui. Oui. Alors, je n'ai pas de capture d'écran là, mais on en a tous vu, je pense. Par exemple, et ça, c'est un classique, c'est tout ce qui est politique, religieux, sur LinkedIn, évidemment, c'est à bannir. Est-ce que Facebook, c'est le monde de la familiarité ? C'est vraiment à bannir. Je n'ai pas le droit d'avoir une prise de parole en politique sur Facebook. sur LinkedIn. Alors, c'est une bonne question. Ça dépend de l'angle, en fait. Si on est dans une posture vraiment d'affirmation comme ça, péremptoire, d'emblée fermée à la discussion, à mon avis, non. Par contre, si on est dans une d'ouverture, de dialogue et qu'après tout, on peut en parler et que ça fait partie des sujets de la vie puisque, effectivement, ça fait partie de la vie, la société, la COVID, la politique. Mais quand même, globalement, moi, je pense qu'il faut rester. Alors, ce n'est pas drôle de dire ça, mais je pense qu'il faut quand même rester sur des sujets métiers, sur… Parce que peut-être, je me permets, mais parce que peut-être que tu es dans une posture de social seller, mais pourquoi je ne prendrais pas une posture clivante à donner mon opinion et pourquoi le politique n'aurait pas sa place sur LinkedIn ? Effectivement, si tu es un influenceur et tu l'as dit, influenceur, c'est une prise de parole forte, on est dans le personal branding. Donc, là, dans ce cas-ci, éventuellement, je pense à Mickaël Aguilar qui est régulièrement extrêmement clivant et ça marche du feu de Dieu. Alors là, pourquoi pas ? Je serais curieux d'écouter Emmanuel sur cette question. Emmanuel, pardon. Tu me renvois à la patate chaude, là, t'as vu ? C'est pas mal, ça. J'aborderai jamais de sujet religieux, jamais de ma vie. Et politique ? Politique, c'est vrai. Alors, pourquoi religieux ? Parce que déjà, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui… la religion, enfin voilà, peu importe de quelle religion tu es, enfin à vrai dire, je m'en fous. Peu importe de la mienne, enfin, je m'en fous et je n'ai pas envie de me donner des positions parce que ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de me faire des ennemis, c'est que je n'ai pas envie d'en parler, premièrement. La politique, je n'en parlerai jamais, non plus. Ce n'est pas parce que je suis quelqu'un de lisse, j'ai un putain de caractère, je peux vous certifier. C'est parce que qu'on soit de gauche, de droite, d'extrême droite, du centre, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Chacun, je pense, a fait des choses bien à côté de l'autre. Alors, qu'on aime Sarko ou pas, regarde, j'en parle à cause de toi maintenant Antoine. Voilà, qu'on aime ou pas Sarko, il a fait des bonnes choses, il a fait des mauvaises. Qu'on aime ou pas, il a fait des bonnes choses, il a fait des mauvaises. Enfin, il faut regarder à la fin l'état des lieux. J'en parle pas. Et tu as des exemples, toi, que tu as vécu de postes où tu t'étais dit mais là, ce n'est pas terrible ou même que tu as supprimé ou non, ils sont tellement bien calculés à l'avance que ce n'est pas le cas ? Si, si, si. Alors, moi, j'ai mon cœur qui parle, mais carrément. Moi, j'ai mon cœur qui parle tout le temps et puis, je ne m'ai pas posé la bonne question. Ça m'est déjà arrivé de supprimer les postes mais pas pour cette raison-là parce que du coup, ça ne rentrait plus dans ma ligne édito. Donc, j'ai supprimé des vieux postes il y a deux ans et demi. Voilà. Je ne vais pas mentir, je m'en fous de toute façon. Je supprime. Du coup, voilà. Mais de donner un avis et de ne pas l'assumer jusqu'au bout, ce n'est pas mon style du tout. Donc, du tout. Et ceux qui, alors attention parce qu'Antoine va très bien voir de qui je parle et je ne donnerai jamais de noms parce que je donne rarement des noms. Je ne supporte pas de la délation en plus. Mais des personnes qui sont des pseudo-experts se disent clivants. Alors, ils font des trucs bien cash mais bien cash. Alors, les gens aiment bien parce que c'est moins livre, c'est tout. Et ce qu'ils font derrière, ils mettent une conversation. Tu as trois, quatre cents commentaires. Ils font cinq mille vues. Puis derrière, ils te vendent des formations à cinq cents balles. Et puis derrière, ils te modifient le poste. Donc, du coup, les gens qui ont commenté passent pour des cons. Et ça, je ne le supporte pas de prendre ton réseau pour des cons, même si c'est le côté amusement. Je ne le supporte pas et je ne donnerai pas de nom. Mais ils sont super connus et je le supporte pas. C'est ce qu'on appelle avec Antoine du social bourrin. Du social bourrin, c'est les mecs qui utilisent LinkedIn à des fins de bourrin. Je rentre dedans, je ne fais que du business. En tant que social bourrin, Thibaut veut prendre la parole. Non, je disais c'est Trump. Alors, moi, je veux prendre la parole. mais il m'est arrivé de faire des postes où vraiment, ça m'est revenu dans les dents des histoires. Alors, parce que parfois, je bois un petit verre ou parfois, j'ai des photos comme ça. Et alors là, c'est parti en live. Je ne sais pas pourquoi, les gens m'ont allumé. Ou les étudiants ou je parle d'un truc qui s'appelle par exemple le BMC. Je dis, ils ont créé une entreprise en trois semaines, les jeunes. J'applaudis dès demain. Bravo. Mais ça ne va pas de dire des conneries. On ne peut pas créer une entreprise en trois semaines. Qu'est-ce que vous êtes en train de leur dire ? Il y a parfois des réactions un peu violentes, moi, je trouve. Alors, il m'est arrivé de supprimer un ou deux trucs en disant… Mais est-ce que justement LinkedIn… Enfin, moi, là, je vais prendre la parole. Je quitte mon rôle d'animateur. Est-ce que justement LinkedIn n'est pas intéressant pour ça ? Parce qu'au moins, ceux qui te répondent, c'est des vraies personnes et ils ont du mal à se cacher derrière un pseudo. Et en ce moment, par les temps qui courent, les journalistes ne se focalisent pas sur LinkedIn. mais est-ce que ce n'est pas ça un réseau d'avenir ? C'est un réseau où c'est très compliqué de se cacher d'un pseudo. Parce qu'il faut savoir que LinkedIn, derrière, ils peuvent me demander ma carte d'identité pour valider mon profil. Donc, est-ce que ce n'est pas l'intérêt de LinkedIn ? Moi, en tout cas, si je me retrouve plus dans LinkedIn que dans Twitter, c'est principalement à cause de ça ou grâce à ça. C'est vrai qu'il y a une personne derrière. C'est vrai que c'est authentique. Mais moi, je ne suis pas à me dire jamais je posterai sur la politique ou sur le machin. Je n'en sais rien en fait. Ça ne m'est pas venu à l'idée, l'envie. Mais comme je suis un peu parfois impulsif, d'ailleurs, je peux partir un peu en live. Je ne suis pas Trump, mais parfois, je fais les choses un peu de façon primaire, un peu bourrin. Mais j'essaie de faire gaffe quand même. Je réfléchis quand même avant de poster des trucs, etc. J'essaie de... À ma tournure, à l'angle, à tout ça. Il faut faire gaffe quand même parce que tu as un impact qui peut être considérable. Donc, il ne faut pas non plus de... Oui, si je peux me permettre, Thibault, effectivement, il faut bien penser que quand on s'exprime sur les réseaux sociaux, il y a un petit... un pourcentage de gens qui vont réagir, qui vont répondre. Mais il y aura toujours cette majorité, cette majorité silencieuse qui ne répondra pas, qui ne réagira pas, mais qui n'en pensera pas moins. Et le problème, c'est que ces gens-là vont se faire une image de vous qui va rester et qui pourra soit vous servir, soit vous nuire. Bon, sur ces bonnes paroles, la salle se vide. On me prévient de plus en plus. mais Mathieu, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. J'adore. Non, mais je ne suis pas d'accord d'arrêter deux secondes parce que c'est super. J'adore discuter, échanger avec vous. Ce que dit Antoine est juste. Il faut savoir que les 99 % de mes clients n'ont jamais commenté un de mes postes. oui, ce n'est pas pour ça qu'ils te suivent là-dessus. Oui, voilà, je voulais juste rajouter ça. Non, 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 mais on peut continuer. Je disais simplement, c'était par respect de tous ceux qui sont là. Vous pouvez partir. On peut terminer à 5 jusqu'à minuit. Moi, ça ne me pose aucun problème. Moi, je vais devoir y aller, par contre. Ah oui, parce que tu as une vie à côté. Je croyais qu'avec une vie… C'est ça, oui. Tu as un terroré. J'ai un grand monsieur qui m'a rejoint qui s'appelle Denis Doucain et qui t'embrasse d'ailleurs. Ah oui, grosse bise à Denis. Je suis désolé. En tout cas, merci à tous et puis bravo. Merci Thibaut. Merci pour ta présence et c'était super. Merci à tous. Merci à Mandine et puis hâte d'être à ton webinaire dans 15 jours, 3 semaines, bientôt. Oui, à peine 3 semaines. À peine 3 semaines. Le temps pas de sujet. Et c'est sur quel sujet du coup ? C'est le sujet qui est… Le sujet de travail et donc la confiance à distance. La confiance, oui. Alors ça, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet. D'ailleurs, une de mes notes, c'était ça. Une de mes notes, tu vois, que je prends habituellement sur mes posts, c'était ça. Donc, je m'auto-envoie des notes et c'était ça en plus à l'heure attente, je vais te dire. Le côté infantilisé des employés, tu vois, le côté du coup, on met le timer comme les avocats pour savoir si t'es bien là, on piste tes clics de souris. C'est ça, exactement. Mais c'est insupportable, insupportable d'infantiliser les gens. Moi, je me rappelle quand j'étais en CDI, c'est est-ce que je peux prendre un jour de congé parce que je dois aller chez le docteur ? Et j'avais l'impression d'être une gamine, c'est insupportable. Je ne supporte pas et c'est un super sujet, vraiment absolument génial. Et c'est sur le télétravail, du coup ? Voilà, exactement. Oui, toutes les questions que ça pose, le côté infantilisant, comme tu dis, et en même temps, le côté aussi, on a aussi des managers, des patrons de boîte qui se retrouvent un peu en difficulté avec tout le monde, chacun chez soi et voilà, qu'est-ce que chacun fait. Voilà, donc il y a des craintes d'un côté et de l'autre et donc il y a aussi des très belles choses qui se font, des bonnes pratiques qui se sont mises en place. on essaie d'en discuter, d'échanger puis de voir comment on peut se faire confiance les uns les autres. Et ce que tu dis est intéressant, c'est que tu as Patricia Wedding qui a écrit un livre sur le télétravail qui en plus fonctionne plutôt bien, c'est une personne assez sympa en plus de ça. Je sais qu'à un moment, on avait lancé une pétition près de LinkedIn parce qu'un des top voice avait fait du plagiat donc on s'était il y a un an et demi regroupé, j'ai trouvé ça scandaleux, je suis scandalisé par des choses pas belles et peut-être, ce serait sympa peut-être de voir avec elle parce qu'elle a écrit un livre sur le télétravail, tu vois ? Patricia Wedding, W-E-D-I-N-G de mémoire. Ça marche. Bon, très bien, merci beaucoup. Merci Emmanuel, moi j'ai passé un super moment. Voilà, et puis, à la prochaine. À la prochaine, j'étais ravie de tout. En live chez toi Emmanuel et en… Oui, avec plaisir, vraiment. Avec plaisir. C'est fait pour ça. Ça roule. Allez, bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Au revoir à tous. Merci encore pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Au revoir à tous. À bientôt. À bientôt. Voilà, il n'y a plus que moi. Maxime va couper la vidéo. Je ne vais pas faire pas éteindre parce que je ne sais pas trop. Bon. Bon. Bon.